On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il y a 21 ans, il subissait un accident de la route qui la rendait tétraplégique. Quelques années plus tard, elle décide aujourd'hui de vivre son bonheur, d'accepter son handicap, d'écrire un livre, de prononcer des conférences. Bref, Marie-Claude Lemieux est avec nous. À l'instant. Le 11 juillet prochain, elle va lancer son livre. Le livre s'intitule « Pourquoi moi? L'art d'être heureux quand rien ne va plus ». Elle est avec nous. Je vous présente notre invitée, Marie-Claude Lemieux. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Manon Sauvé de Accès-Autonomie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on se voit sur le plateau, probablement même la troisième, je pense. Peut-être même quatre. Peut-être même quatre. Bon, le temps va vite. Expliquez, parce que ça, le projet du livre, la dernière fois qu'on s'était venu, on s'en était parlé. Je pense que c'était dans les cartons, c'était dans les projets, de dire, bon, bien, voici, j'ai l'intention d'écrire un livre. On comprend par le titre « Pourquoi moi? » Quelle est l'inspiration derrière le titre de ce livre? Bien, moi, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à écrire. J'ai eu plusieurs épreuves dans ma vie, une à la suite de l'autre, et les gens n'en revenaient pas de voir tout ce que je vivais, mes preuves. Donc, les gens me disaient « Tu devrais écrire un livre. » Et puis, j'ai commencé tranquillement et je me suis rendu compte que c'était aussi thérapeutique, donc, d'écrire les émotions que je ressentais. Et je me suis dit, je vais aller de l'avant, je vais essayer de vraiment terminer mon projet d'écriture. Si ça pouvait aider les autres à retrouver l'espoir, moi, j'en serais vraiment très heureuse. Je n'ai pas voulu faire ce livre-là pour devenir riche, mais vraiment pour que mon livre voyage, se promène de personne en personne. Et le titre? Pourquoi moi? Ça veut dire quoi? J'ai eu de la difficulté à trouver le titre. J'avais toutes sortes de titres, mais ça ne me disait rien. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, je me suis dit, mon Dieu, cette question-là, je me suis tellement posée cette question-là les premières années, parce que je ne comprenais pas pourquoi que moi, j'avais à vivre tout ça, un accident de la route. Je suis tétraplégique, c'est difficile d'accepter cette épreuve-là. Cette question-là, elle revient souvent. Pourquoi moi? Oui, parce que je me disais, moi, je suis une personne, j'étais une personne tranquille, avec trois enfants. Moi, je me concentrais sur ma vie de famille, donc je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Alors qu'à force de cheminer, je me suis rendu compte que c'est une question, c'est une question, dans le fond, que je ne peux pas répondre. Personne ne peut répondre. Quand ça arrive, bien, ça arrive comme ça, un accident, puis même si on se sent coupable, on a honte, puis on se sent coupable d'avoir chamboulé la vie de notre famille, ainsi que la mienne. Donc, ça ne donne rien, parce que ça ne va pas, ça n'allait pas m'aider à surmonter ça plus facilement. Bon. Manon, vous connaissez Madame ici présente depuis longtemps. Bref, comment vous vous êtes rencontrée? Quelques mois passés, j'étais à la résidence Le Quartier, et j'ai rencontré sa mère qui arrivait à l'instant, là. C'était durant l'hiver, elle déménageait, puis je ne sais pas, on s'est parlé, il y a une chimie qui s'est créée, puis elle a dit, « Manon, tu dois rencontrer Marie-Claude. » Elle savait que moi, avec sa autonomie, j'étais partenaire de service qui offre des services professionnels, ou tout service dans les résidences. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a organisé une rencontre ensemble, puis je souhaitais, depuis deux ans, je me disais, j'aimerais vraiment, vraiment avoir une conférencière dans l'entreprise qui va partager son sujet de vie, parce que je ne sais pas, vous n'avez pas mentionné encore le titre de sa conférence. L'attitude fait toute la différence. Je me disais, elle a sa place, sa conférence, partout, partout, dans les résidences, dans les organismes, dans les écoles, dans les entreprises. Alors, j'ai dit, écoute, Marie-Claude, j'aimerais vraiment, vraiment que tu joignes l'équipe des partenaires d'Accès Autonomie pour que tu puisses partager ton livre, puis elle est une conférence extraordinaire. Bon, parce que là, le livre, lui, sera lancé le jeudi 11 juillet à 19 h, pas très loin d'ici, au 83 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, à l'espace de la Loge, mais le jeudi suivant, le jeudi 18 juillet, à la résidence quartier, donc au 160 boulevard Saint-Luc, dans le secteur Saint-Luc, là, bien sûr, la conférence de Marie-Claude qui sera présentée à ce moment-là. Évidemment, la mémoire étant une faculté qui oublie, je me redouis, évidemment, de vous reposer encore cette même question-là. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a quelques années? Bien, il y a 21 ans, je partais pour me rendre au travail, mais je vivais beaucoup d'émotions. En fait, ça n'allait plus dans mon couple. Et moi, pour moi, ça me perturbait énormément parce que ça représentait un échec. Donc, ce matin-là, je suis partie pressée. J'ouvlais plus vite que d'habitude et un animal est passé. Puis, pourquoi je l'ai évité? On ne sait pas, ça arrive tellement vite. Après coup, on se dit, bien, mon Dieu, j'aurais dû ne pas l'éviter. Mais ça arrive vite. Donc, c'est ça. J'ai fait une mauvaise anneuve et je me suis retrouvée quelques dérapages plus tard allongées sur le sol et j'attendais de l'aide. Et moi, à ce moment-là, je ne savais même pas que j'étais déjà paralysée. Je savais que je ne pouvais pas bouger, me lever, mais j'avais l'impression que j'étais prise dans la voiture. Et les gens qui m'ont secourue ne m'ont pas dit non plus. Et moi, en plus, j'avais du sable dans les yeux. Il faisait soleil. Donc, je n'ai pas pu voir les gens ni mon état. Donc, on m'a transférée à l'hôpital Charlemoine. Et puis là, j'ai subi deux opérations, une de 8 heures et une de 10 heures. Ce qui fait qu'après, j'ai réalisé que j'étais tétraplégique. Donc, je ne pouvais plus jamais remarcher. Donc, vous l'avez réalisé après, alors? Oui. Quelques jours après l'accident? Bien, plusieurs jours, parce que je dirais, les deux premières semaines, j'étais sous l'effet de la morphine. Donc, je savais que j'avais un accident. Mais dans ma tête, j'allais retourner chez moi comme CNTL en marchant. Donc, c'est ma mère qui a dû m'annoncer que je ne pourrais plus jamais remarcher. Et là, moi, au début, je bougeais à peine mes bras. Mes mâmes étaient très, très lourds. Alors, je ne savais même pas si j'allais être capable de retrouver de l'autonomie dans mes bras. Et là, on me disait, bon, tu vas voir avec la réadaptation physique, tu vas retrouver de la force dans tes bras. Mais en même temps, on ne pouvait pas savoir qu'est-ce que j'allais retrouver comme faculté. Et c'est vraiment très difficile de penser à son avenir, de se dire, oh, bien moi, je vais être capable de surmonter ça. Et je vais être heureuse. Moi, je pensais que j'allais être malheureuse le restant de mes jours, alors que ce n'est pas du tout, du tout le cas. Mais je sens dans votre histoire, disons, au début, à tout le moins, beaucoup de culpabilité. Parce que même dans l'événement, vous dites, ouais, ce matin-là, bon, j'étais préoccupé, je voulais plus vite que la moyenne. Mais en même temps, peut-être que l'animal aurait été là pareil, même dans une journée tout à fait normale. Donc, l'accident étant un accident, il aurait pu se produire, même dans une journée très heureuse où vous rouliez à une vitesse plus normale. Je ne sais pas. Est-ce que parfois, vous vous dites ça, dans le fond? Oui, peut-être, il y avait cette circonstance-là, mais ça aurait pu être une journée tout à fait banale et que l'animal est passé là aussi, puis qu'il y a une fausse manœuvre, non? Je ne pense pas. Non? Vous pensez vraiment qu'il y a une influence, oui? Sur votre état de cette journée-là? Oui, vraiment. Tu sais, on parle souvent de, tu sais, il ne faut pas prendre de l'alcool ni des substances comme du cannabis, des choses comme ça. Mais le fait qu'on n'est pas attentif parce qu'on est malheureux, parce que, tu sais, on pleure, on n'est pas attentif à la route. Je vais peut-être juste avoir besoin de te prendre une petite carrière. Excusez-moi. Non, 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 allez-y. S'il vous plaît. Merci. Donc, je disais... Donc, vous pensez que pour vous, il y a un lien, là? Oui, 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 parce que, tu sais, moi, j'étais une très bonne conduitrice. J'étais, j'allais, je ne roulais pas, je roulais toujours à la bonne vitesse. C'est déjà arrivé, j'ai eu un animal passé, puis je n'ai pas fait cette manœuvre-là. Mais si je suis votre raisonnement, dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est si les gens ne peuvent pas conduire sous l'effet de drogue ou d'alcool, ils ne devraient pas conduire quand ils sont perturbés ou quand... C'est ça, là? Non, non, oui, c'est vraiment ça. Parce que moi, je sentais que je n'étais pas... Comment je veux dire? J'ai failli, cette journée-là, appeler mon employeur puis de dire que je n'étais pas en état. Mais en même temps, je me disais, oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire que je ne suis pas en état? Sur le plan émotionnel, je ne pense pas qu'il aurait trouvé que c'est une bonne raison. Puis moi, bien, quand je... Pourtant, ça prendra une étude, oui. Mais quand je parle de culpabilité, parce que vous l'avez dit tantôt, j'ai fait subir ça aux autres et à moi-même. L'ordre est important parce que vous parlez des autres avant de parler de vous-même. Pourtant, quand on nous annonce qu'on ne marchera plus, le premier concerné, c'est nous-mêmes. Mais j'ai l'impression que vous, vous aviez comme une préoccupation de dire, oui, moi, je vais être comme ça, mais ça va avoir un impact dans la vie des gens qui sont avec moi. Au début, je pensais plus à moi. Quand j'étais à l'hôpital, je pensais plus à moi. Mais après coup, après avoir fait ma réadaptation physique, qui a duré... j'ai quand même été neuf mois partie. Puis que je voyais comment ça avait perturbé mes enfants, dont celui qui avait... Parce que moi, mes enfants, ils étaient âgés de huit ans, trois ans et un an. Celui de huit ans, ce n'était pas si mal. Celui d'un an, bien, lui, il ne comprenait pas, mais il n'était pas perturbé. Mais celui qui avait trois ans et demi, mon Dieu, il faisait tellement de crises. Ils ne peuvent pas dire à cet âge-là. Bien, moi, je ne comprends pas ce qui est arrivé à ma mère. Donc, il a fallu qu'il soit suivi par une psychologue. Donc, moi, je me sentais coupable de voir que... C'est sûr que ça les avait chamboulés comme ça. Donc, je pensais à moi, mais après, on pense plus aux autres. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette histoire-là, Manon? C'est un message. Quand Marie-Caude fait ses conférences, ils ont un calme, on l'écoute. Elle a tellement une belle facilité. Puis, le message qu'elle apporte durant ses conférences, c'est que chaque petit moment, chaque petit bonheur... Elle a été chercher ça, des petits bonheurs au quotidien. Et puis, c'est ce qu'elle transmet dans ses conférences qui est extraordinaire. Elle a dit, malgré mon handicap, puis les gens qui ont tous... On a tous nos membres, on a la santé, de penser à ces petits bonheurs-là. Puis, je pense que son plus beau message, c'est quand on vit des moments difficiles de dire, « Hey, je pense qu'on peut les surmonter. » Quand elle parle de son parcours de vie, on se dit, « Oh, je ne sais pas, mais le lendemain matin, de sa conférence, j'avais moins mal au dos. » Oui. Non, c'est un beau message qu'elle transmet à tout le monde. Comment on se reconstruit? Écoutez, moi, c'est sûr que j'ai été chercher de l'aide. Étant donné que c'est un accident de la route, j'avais quand même une bonne équipe... Équipe, excusez... Oui. Qui me suivait, donc, à un moment donné, vu que je vivais plusieurs épreuves en même temps, donc, finalement, on s'est séparées, parce que ce n'est pas une épreuve comme celle-là qui allait nous... Tout à fait. ... nous souder, là. Donc, il y a eu ça. J'ai aussi été victime d'une fraude familiale, alors, c'était beaucoup trop. Alors, j'ai consulté. Donc, ça, ça m'a aidée à faire du ménage dans tout ce que je vivais. Et puis, après, bien, je pleurais tellement que je me suis dit, si je veux être heureuse un jour, il faut que j'arrête de pleurer, il faut que je trouve des solutions. Donc, entre autres, d'arrêter de me projeter dans l'avenir, puis de me dire que je vais être malheureuse à l'instant de mes jours. Et aussi, c'est ça, de vivre une journée à la fois, puis de savourer chaque petit moment de bonheur, mes petites victoires, ne serait-ce que... Moi, je tape sur ma tablette avec mes deux jointures. Donc, je me dis, wow, c'est super d'être capable de faire ça. Il y a plein de petites choses que je fais, là, que je me lançais des défis, dans le fond, pour pouvoir ajouter à ma liste de mes petites victoires, pour quels salonges de plus en plus. Et j'ai aussi commencé à faire la méditation, il y a plusieurs années. Ça, ça va être beaucoup aussi. Pour vous, quelle est la conception du bonheur? Pour vous, le bonheur, ça veut dire quoi? Bien, moi, je pense que c'est d'accepter... Bien, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, premièrement. Je ne dis pas que c'est facile, mais de garder espoir que ça se peut qu'on y arrive. Ou aussi, le bonheur, bien, ça se trouve dans les petites choses. Moi, je me contente de peu, puis j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, pour moi, c'est ça. C'est d'arrêter de se plaindre de tout et de rien aussi. Je me rends compte que, pas que j'étais une personne négative avant mon accident, mais je me plaignais de tout et de rien, comme la plupart, comme bien des gens. Et aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, je me plaignais pour rien. Et vous savez, juste pour vous dire, la dernière conférence que j'ai faite, c'était dans un centre de réhabilitation physique. Donc, c'est des gens qui ont eu un AVC. Et ça me fait tellement plaisir lorsque les gens viennent me voir après et me confient ce qu'ils vivent au quotidien, comment c'est difficile. Et la dame qui m'avait demandé pour aller faire une conférence, elle m'a dit qu'elle avait été très, très émue. Parce que ces gens-là ne se confient pas habituellement. Et là, ils sont venus me voir et me raconter ce qu'ils vivaient. Donc, j'ai été obligée de se demander une autre fois quand j'ai excusé. Une autre question, parce que tantôt, je posais une question un peu sur la conception du bonheur. Mais il y a un autre mot aussi qu'on entend souvent, le fameux mot « résilience ». Oui. Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que pour vous, il résonne? Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Ou c'est un mot un peu qu'on utilise à toutes les sauces? Non, moi, je crois. Parce que souvent, je parle des étapes du deuil que j'ai traversées. Et puis, la dernière, c'est justement la résilience ou l'acceptation. Donc, moi, pendant bien des années, je me disais que c'était plus la résilience. Donc, j'avais appris à vivre avec mon handicap physique, malgré les journées où c'était plus difficile. Et quand je vous dis que j'ai commencé à méditer il y a plusieurs années, mais ça, ça va vraiment beaucoup aider. Et maintenant, je peux dire que je l'accepte totalement, mon handicap. Je ne me pose plus la question « pourquoi moi? » parce que je sais que c'est arrivé et c'est tout. Donc, pour moi, c'est ça. Moi, j'ai accepté, mais je sais que ce n'est pas facile, quand même. Parce que quand les gens me voient, après une fois, ils disent « oh mon Dieu, tu es rayonnante! » Bien, là, je leur dis « oui, mais ça fait 21 ans, là, de ça. » Si vous m'aviez vu, les premières années, je n'étais pas toujours rayonnante, là. Je pleurais beaucoup. Donc, il faut se laisser du temps. Est-ce que je peux ajouter, tantôt, je parlais de les gens en réhabitation. Il y a une dame qui m'a dit « moi, là, je n'accepte pas du tout mon handicap, puis je ne vois pas le jour où je vais l'accepter. » Et là, je lui ai demandé « est-ce que ça fait longtemps? » Et là, elle me dit « ça fait, je pense, le mois de mars. » Donc, j'ai dit « donnez-vous du temps. » Oui. Ça prend du temps, ça ne se fait pas en criant ciseaux, là. On voudrait que ça l'aille vite parce qu'on souffre énormément. Et c'est pour ça que les gens se confient à moi. Parce qu'ils se disent que ce soit les gens en vieillissant qui perdent des facultés ou personne qui a eu un AVC ou une personne qui a une maladie dégénérative. Moi, je suis bien placée pour comprendre ce que c'est que de perdre son autonomie. Puis le message que je lance aussi aux gens, c'est quand on a le privilège de vieillir en santé, alors même si on a des petits bobos le matin, on se lève pareil, puis on se souhaite, puis on bouge, on fait des choses. Moi, ce que j'entends, entre autres, tantôt on parlait de bonheur ou de résilience, mais ce que j'entends, moi, c'est beaucoup de l'apaisement. Même si je regarde le climat dans lequel on se trouve aujourd'hui en studio, c'est peut-être la voix aussi qui fait que la voix est douce, la voix est posée. Tu sais, on est dans une vie où on court un peu tout le monde, mais évidemment, moi, en tout cas, ce que j'entends ou ce que je sens, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est de l'apaisement. C'est la même chose durant ces conférences, c'est exactement ce qu'on ressent, vraiment ce qu'on vit ici. Elle a un côté humour qui est vraiment agréable aussi, puis encore là, c'est le message. Comme on disait, en ce moment, on va donner ces conférences plutôt… Moi, je travaille en collaboration avec quelques groupes, donc elle va offrir ses conférences dans les groupes d'excellence, groupe sélection, groupe NADON, le groupe humain, un peu partout au Québec. Et puis, au niveau des personnes vieillissantes, c'est super beau ce qu'elle dit. Oui. C'est un privilège de vieillir. Alors, je pense qu'elle va transmettre un très beau message à ces gens-là qui vont l'écouter attentivement, puis on l'a vu, l'effet que ça l'a fait, l'effet que ça l'a provoqué après ces conférences, tout ça, c'est… les gens partent, puis l'attitude fait toute la différence. Moi, je pense à tous les jours. Parce que parfois, les gens, même dans le cas, je prends l'exemple des personnes âgées qui, évidemment, perdent parfois des facultés, soit perdent un peu de mobilité ou d'autres ennuis de santé, sont un peu fâchés de ça. Oui. Tu sais, comment ça se fait que je marche avant, puis là, aujourd'hui, j'ai un déambulateur, puis là, je suis pris avec la canne, puis on sent de l'amertume. Mais pendant qu'on fait ça, on n'est pas dans le bonheur, visiblement. Là, on grogne, c'est ça? Oui. Mais parce que les gens… Moi, quand j'écoute les gens autour de moi, je me rends compte que les gens ont plus de facilité à aller vers le négatif. C'est plus facile, oui. Oui, parce que des fois, ils vont se plaindre de ci, de ça, puis ils ont raison de ne pas trouver que c'est facile d'avoir mal partout, de ne pas être capable de faire certaines choses. Mais en même temps, je me dis, il n'y a pas juste des mauvaises choses qui arrivent. C'est d'essayer, dans le fond, de changer son attitude. Moi, je dis, on a le choix de l'attitude qu'on veut prendre. C'est une attitude positive ou négative. Si on se lève le matin, on grogne, on peut passer la journée comme ça, être désagréable, passer une mauvaise journée. Les autres, ils trouvent ça désagréable aussi. Ou de se dire, bien, moi-même, dans les mauvaises journées, là, ça ne paraît pas, je ne vais pas me… Le pire qui va arriver, c'est que je vais au moins parler. Ce qui est quand même surprenant, parce que je parle beaucoup. Mais sinon, je ne vais pas penser mes frustrations sur les autres. Et dans le fond, le livre, c'est ça, il raconte un peu tout ça. Il raconte votre vie, il raconte un peu votre chème de pensée d'aujourd'hui. On disait, bon, pourquoi moi, mais surtout, l'art d'être heureux quand rien ne va plus. C'est ça, dans le fond? Oui. En fait, c'est le… Dans le fond, c'est tout mon cheminement que j'ai parcouru à partir du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, les gens se rencontrent au début de tout ce que j'ai vécu. Et puis là, tranquillement, bien, aussi, ils voient comment je vois la vie, moi. Je donne des petits trucs, des solutions que moi, j'ai trouvées pour m'aider. Donc, je le partage aux gens. Et puis, donc, mon but, c'est que les gens soient inspirés et que ça leur fasse du bien de lire mon livre. Et quel est le regard que vous avez aussi? Parce que tantôt, vous avez dit, bon, l'accident, ça date de 21 ans. Les enfants étaient quand même assez jeunes. Là, si on se rapporte aujourd'hui, je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils sont probablement quand même beaucoup plus âgés aujourd'hui, forcément. Est-ce que ça devait être un défi en soi aussi d'élever de jeunes enfants dans une condition où physiquement, on ne peut peut-être pas tout faire, ce qu'on voudrait faire? Aujourd'hui, avez-vous le sentiment d'avoir pu faire vraiment votre maximum pour élever vos enfants malgré la condition physique? Oui, parce que dans le fond, j'aurais aimé être plus active avec eux. Dans le fond, moi, j'ai eu le rôle de spectatrice, donc de les accompagner dans leur cheminement. Et je pense que j'ai quand même fait beaucoup parce que les enfants, ce qu'ont le plus besoin, c'est qu'on les aime, c'est qu'on les écoute, c'est qu'on les accompagne dans ce qu'ils vivent de facile ou de difficile. Et puis, moi, je pense que ce que je voulais leur transmettre, c'est mon courage, dans le fond, ma détermination, ma persévérance. Donc, je voulais, au début, ma grande motivation, ça a été de voir grandir mes enfants. Et par la suite, je l'ai fait aussi, j'ai fait des efforts pour moi, mais je voulais vraiment que les enfants se disent, « Maman, c'est une femme forte, elle a réussi à passer à travers ça, puis aujourd'hui, elle est toujours positive. » Alors, le lancement du livre, le jeudi 11 juillet, 19h, à l'espace La Loge, au 83 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean. Et la semaine suivante, le jeudi 18, conférence à la résidence quartier au 160 boulevard Saint-Luc. Un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Visiblement, il y a d'autres bonheurs à l'horizon. Oui, beaucoup de bonheurs. Beaucoup de bonheurs. Merci à vous deux. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible tous les dimanches matin à 9h30 à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 épocitaires au www.tvhr9.com. Même si vos enfants seront en congé scolaire, la lecture, ça peut toujours avoir sa place. Parfois, peut-être oui, dans le cas des journées peut-être pluvieuses, ça arrive parfois. Bref, il y a des clubs de lecture d'été dans nos bibliothèques municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous avez les coordonnées à l'écran. Parlant de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à chaque semaine, on vous présente un résumé des extraits des travaux du Conseil de ville. Et l'émission se retrouve également sur le site internet si parfois vous la manquez. Le dimanche matin, 9h30 en direct, 4000 $ en prix pour le télébingo. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez encore là sur le site web de la télé. Et pour me joindre, commentaires ou suggestions par courriel Éric Lato en un mot à commercial.tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501